Salut, une petite vidéo pour te parler de livres d'ici. Plusieurs personnes qui me connaissent connaissent déjà la série L'Intemporel qui avait ce look-là avant et qui a maintenant ce superbe look-là. L'Intemporel qui est rendu à quatre tombes, qui est une série fantastique dans un monde qui frôle la science-fiction tellement qu'on rentre dans le détail de l'univers sans pour autant que ce soit fastidieux ou complexe pour autant. Donc, c'est plus complet que complexe. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que moi, ce que j'aime dans la création de ces livres-là, c'est l'écriture, mais c'est aussi la conception qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur étant des carnets, il y a des endroits où c'est écrit aux îles, des illustrations qui font en sorte que je n'ai pas besoin de décrire le personnage à l'intérieur. Et dans des carnets, c'est au jeu. C'est quelque chose qui est assez dynamique et qu'on a déjà vu dans ma création des créatures fantastiques du Québec, il y a de ça quand même plusieurs années. Donc, moi, j'aime l'objet, j'aime le look de ce matériau qui est le livre. Donc, avec mes éditeurs, on avait créé à l'époque des versions de luxe de ces livres-là. C'est la même chose que le tome 1 qu'on voit ici, inspiré un peu du graphisme de la première édition qui était comme ça, avec le personnage en médaillon. Donc, on a créé des livres comme ça pour les amateurs d'objets rares. Puis, c'est imprimé au Québec. Ça, c'est quand même une force qui est assez notable. Puis, dans, par exemple, le premier tome, il y a certains dessins qui sont en couleur. Donc, ça fait vraiment un objet qui est un collectable. Puis, qui est le fun pour ceux qui aiment les couvertures rigides, couvertures en cuir, que ce soit du cuir végétal, simili-cuir. Il y a comme des variantes. Puis, ça peut aussi faire varier le prix. Donc, c'est pour dire à quel point c'est des objets uniques. Puis, pour vous montrer à quel point c'est des objets uniques, ça, c'est le tome 1 qu'on peut recevoir avec une texture comme ça. Mais il y a différentes textures possibles. Ici, on a le tome 2. Encore là, tu sais, ça fait des objets qui sont épais, avec des tranches pages, ce qu'on appelle. Et une dorure, dans ce cas-ci, l'autre était argentée. Celle-là, elle est dorée. Puis, en plus, le cuir est plus une espèce de petit poêle qui rend le toucher des plus agréables. Je voulais aussi vous montrer celui-ci, qui fait encore plus Collectors Edition, avec un cuir véritable, un enlumineur noir et une espèce d'emporte-pièce rond pour faire le personnage à l'intérieur. C'est 125% plus gros que l'original, au moins. Puis, ça permet d'avoir une meilleure vue sur les illustrations à l'intérieur. Et ça fait que les objets et l'histoire sont précieux à votre cœur. C'était tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous en voulez, il y en a sur la boutique de mon éditeur et vous pouvez aussi visiter la mienne pour les commander. À plus tard! Merci d'avoir regardé cette vidéo !